Vous êtes sur RTL. Des soldats qui ont perdu deux des leurs lors de cette opération. Deux commandos marines, les maîtres Cédric de Pierpont et Alain Bertoncello. Des héros qui ont donné leur vie pour sauver celle des autres, selon la ministre des Armées Florence Parly. Et qui seront honorés mardi lors d'un hommage national cérémonique qui aura lieu aux Invalides à Paris. Après les révélations du Monde et de France, de le parquet de Paris ouvre une enquête sur les soupçons de fichage illégal de la part du groupe Monsanto. Le géant américain a soupçonné d'avoir fiché des centaines de personnalités et des médias, notamment sur leur position vis-à-vis du glyphosate des OGM ou de leur propension à être influencés. Ce sera l'acte 26. Demain, les Gilets jaunes réussiront-ils à mobiliser davantage que la semaine dernière ? Samedi dernier, c'était la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement. Demain, de nouvelles manifestations sont annoncées et pourraient être particulièrement importantes. à Nantes et Lyon. Le sport et le rugby, d'abord avec Clermont qui remporte son troisième challenge européen. Victoire ce soir, 36 à 16 des Clermontois face à La Rochelle qui disputait sa première finale européenne. Du foot également, vous l'avez vécu sur RTL. Saint-Etienne perd de précieux points dans la course à la Ligue des champions. Les Verts qui ont été battus à domicile 1-0 par Montpellier. La Ligue 1 est une 38e journée avancée. La Ligue de football professionnelle l'a annoncé ce soir. Les dernières rencontres de la saison se joueront le vendredi 24 mai au lieu du samedi 25. Calendrier du championnat qui a déjà été beaucoup bousculé ces derniers mois par le mouvement des Gilets jaunes justement. Et puis le football, c'est aussi Brest qui a décroché son ticket pour la Ligue 1. Les Bretons joueront donc dans l'élite l'an prochain après leur victoire ce soir. 3-0 sur New York. Le temps à présent pour demain, ce sera encore très agité avec des pluies soutenues dans le nord et l'est du pays. Ailleurs, ce sera encore changeant de fortes averses, parfois accompagnées de grésil et d'orages. Mais plus de soleil quand même dans l'après-midi sur la façade atlantique et sur les régions méditerranéennes. Les températures de 7 à 16 degrés le matin de 11 à 23. L'après-midi, vous aurez 11 degrés à Nancy, 15 à Brest et dans la capitale, 17 degrés à Nantes, 18 à Bordeaux, 21 à Montélimar et 23 la maximale à Nîmes.